Si pour toi les doublettes sont synonymes de cochonnets, de boules et de pastis, si pour toi la garde noire c'est le nom d'un château dans Game of Thrones, si le seul duo dans toute l'histoire du foot que tu es capable de citer ce sont les frères d'Eric dans Olive et Tom, et bien cette émission est faite pour toi. Je suis Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central. Chaque semaine pendant une demi-heure et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1 Conforama, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir un ex-international français et non des moindres, un homme qui a musclé son jeu pour nous faire remporter une coupe du monde et un euro, un élier gauche virevoltant qui a servi les buts en or sur un plateau, agile aussi puisqu'il a réussi à faire le grand écart entre Metz et Arsenal, un joueur à l'élégance naturelle qui est aussi passé par Marseille, Villarreal, Aston Villa et qui a terminé sa carrière en Inde où il a perdu 15 kilos après avoir bu de l'eau dans les vestiaires. Un homme qui depuis l'Euro 2000 a un dictionnaire à son nom, j'ai nommé Robert Pierres. Robert, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous et merci d'avoir pensé à moi pour cette émission. Lui, officier à l'équipe TV, il aime la Ligue 2 et il est passionné par les numéros de Mayo, contrairement à ce que son nom indique, il n'a jamais mis les pieds à Séville et a quitté le foyer parental depuis quelques années déjà. Tanguy Le Sévillé sera notre expert aujourd'hui. Elle a vu le teint un peu blafard, on est plus sûr de l'expert Manhattan que Miami. Tanguy, bienvenue et merci de nous accompagner pour cette émission sur les duos mythiques de la Ligue 1 Conforama. Bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être là. Alors, la petite info quand même avant de débuter cette émission, c'est que Tanguy vient de se blesser à la cheville au tournoi des médias à Clairefontaine et que moi-même, je me suis fait une contracture à un Urban hier. C'était donc tout à fait logique de réunir ce duo en pleine forme. On peut le dire pour parler avec toi, Robert, des duos mythiques. Attention, mythiques, pas comme le site de rencontre. Un mythique dans le sens légendaire, oui, parce que cette semaine, on a décidé de s'attarder sur les duos de la Ligue 1 Conforama qui ont marqué les esprits et de vous expliquer pourquoi c'est toujours mieux à deux. Doute à présence, Robert, car certains l'ont sans doute oublié, mais vous avez formé à une époque pas si lointaine un duo culte avec Cyril Pouget au FC Metz. On vous appelait alors les Pépés Flingueurs. P comme Pouget, P comme Pierès, Flingueur comme Flingueur. Et l'heure de gloire de ce duo, c'est la saison 95-96. Cette année-là, vous inscrivez 11 buts chacun grâce à cette doublette en vogue à l'époque. Le FC Metz termine même quatrième 2-1 et remporte même la Coupe de la Ligue. Les Pépés Flingueurs, c'est 49 buts en deux ans. Toute compétition confondue. Alors, première question pour toi, Robert. Comment tout a commencé entre vous, les Pépés ? C'est une bonne question. Et vous l'avez dit, il faut aller très, très loin dans la mémoire. Comment ça a commencé ? En fait, c'est juste, quand on parle de duo, une question de feeling. Cyril Pouget était l'attaquant. Moi, le milieu de terrain un peu excentré. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été instinctif entre lui et moi. Même pas en dehors, parce qu'en dehors, ce qui est fou, c'est qu'on ne se voyait pas beaucoup. Mais par contre, une fois qu'on était sur le terrain, que ce soit à l'entraînement ou bien sûr en match, il y avait une osmose entre nous deux. Et c'est-à-dire que, par exemple, dès que j'avais le ballon, systématiquement, je voulais jouer avec Pouget ou lui faire une passe pour qu'il puisse marquer. Parce que chacun a un rôle. Le mien, c'était justement d'essayer de délivrer des passes dés. Lui, de marquer. Et puis bon, on a senti que ça se matchait bien entre nous deux. Et puis, on a continué comme ça. Et puis, ça nous a servi pour gagner, vous l'avez dit, la Coupe de la Ligue. Malheureusement, on a failli être champion de France. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on en parle encore. On nous a surnommé les Pépé Flingueurs. Et puis, j'ai l'impression que ça va rester quelques années encore. Justement, ce surnom des Pépé Flingueurs, d'où il vient ? Qui vous a donné ce surnom ? Alors, ce surnom vient de mon ami Pierre Ménès, qui à l'époque était journaliste pour l'équipe. Et il a senti, il a détecté quelque chose entre Pouget et moi. Et puis, je ne sais plus, le lendemain, oui, je pense le lendemain d'un match, je pense qu'on avait été, à mon avis, plutôt pas mal. Et il avait dit, attention à ce duo, il faut le surveiller de près. Et puis, il a sorti ça dans l'équipe. Les Pépé Flingueurs ont encore frappé. Et puis, ça a marqué les esprits. Est-ce que, par exemple, on avait sorti le petit encart du journal le lendemain dans le vestiaire ? Ah oui, bien sûr, oui. Oui, parce que, bon, quand tu es joueur, aujourd'hui, je pense que c'est le cas encore. C'est que l'équipe reste notre journal préféré. Et c'est vrai, quand tu démarres, quand tu es jeune, tu sais, bon, ça me fait rire parce que vous avez dit la D1, mais en plus, c'était ça à l'époque. Mais tu n'avais qu'une envie, c'était de voir ce que pensaient les journalistes, la note qu'ils t'avaient mis sur le dos. Et puis, quand Pierre Ménès a sorti ce petit encart, oui, on l'a gardé. Et puis, la preuve, c'est que tout le monde nous en a parlé. Et encore aujourd'hui, en 2019, on le ressort. Qui a eu l'idée de vous associer ? C'est Joël Muller ? Oui, bien sûr, c'est Joël Muller, qui, à l'époque, était notre entraîneur. Et puis, bon, il a osé parce que ce n'était pas évident ni facile pour lui parce qu'on était tous les deux jeunes. On sortait du centre de formation. Et puis, bon, à un moment donné, il faut s'envoler, il faut jouer. Ce n'est pas facile, mais il a senti. Même au centre de formation, est-ce que tous les deux, entre Cyril et toi, vous aviez, je ne sais pas, des connexions quand même, même en équipe plus jeune ? Non, pas du tout. C'est vraiment en équipe première où ça a basculé ? Oui, exactement, c'est ça. C'est que chez les jeunes, pas trop. Encore moins avec la réserve. Et puis, on s'est retrouvés tous les deux en équipe première. Et puis, c'est ce que je disais, c'est que c'est un feeling. Et puis, surtout, c'était naturel. C'est-à-dire que systématiquement, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que dès que j'avais le ballon, je voulais toujours jouer avec les attaquants. Donc, ça a été lui. Après, ça a été Bruno Rodriguez. Dans un autre temps, ça a été Flo Maurice à l'Olympique de Marseille. Mais moi, c'est ce que je voulais, c'était vraiment avoir cette connexion avec l'attaquant. Parce que je trouve que dans le football, les deux postes vraiment importants ou clés, le premier, c'est gardien de but, et le deuxième, c'est l'attaquant. Donc, pour moi, l'objectif, c'était que Cyril Pouget marque le maximum de buts pendant la saison. Et les résultats étant bons entre vous deux, la connexion étant bonne sur le terrain, est-ce que la relation hors du terrain s'est développée ? Non, même pas ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, on est encore en contact. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais disons qu'on faisait nos entraînements, et puis une fois que c'était terminé, chacun faisait sa vie. Mais il n'y a jamais de vacances ensemble. Ah non, je ne suis jamais... Non, mais c'est vrai, je ne suis jamais parti en vacances avec Cyril Pouget. Et c'est ça qui est marrant et un peu fou aussi. Mais c'est ça. Une fois qu'on était sur le terrain, à l'entraînement ou en match, il se passait quelque chose et lui, il a marqué un paquet de buts comme ça. Alors, le FC Metz, il faut croire que c'est quand même un peu le club des duos, puisqu'il y a quand même eu au moins deux autres duos mythiques qui sont passés par le club. Le premier, c'est Meri Crimo et Tony Curbos. A eux deux, c'est 40 buts en 1983. 17 buts pour Curbos et 23 buts pour Crimo. Et puis, lors de la saison 87-88, ce duo d'attaquants improbables avec un nigérien, Richard Oubo-Kiri et un écossais Eric Bach. Cette année-là, grâce à ce duo singulier, les Grenats inscrivent 46 buts en championnat et surtout remportent à la Coupe de France en finale face à Sochaux. Et puis, cette saison, autre duo qui a fait remonter le club en Ligue 1 Conforama pour la saison prochaine. Vous connaissez ce duo, Tanguy ? Oui, Diallo et Nyan, évidemment. 27 buts pour Diallo. On peut également rajouter Nguet, mais là, on parle de duo, donc on ne peut pas le rajouter. Robert, j'imagine qu'en tant qu'ancien messin, tu as suivi de très près les performances de ces deux attaquants. Oui, bien sûr. Oui, mais après, c'est global. Après, bien sûr, vous avez des joueurs qui font la différence. Ce duo a été très bon, très remarquable. Mais après, encore une fois, c'est un ensemble. Et c'est vrai que je suis parti. J'ai quitté Metz, c'était en 1998. Mais aujourd'hui, je reste en relation permanente avec les dirigeants, avec le président, M. Serrin. Bien sûr, à mon époque, c'était Carlo Molinari. Mais en fait, les gens pensent que j'ai oublié même le stade de Reims ou le FC Metz, mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu la chance d'atteindre un très, très haut niveau avec le football. Mais je n'oublie pas ce qui s'est passé à Metz. Et c'est vrai que si j'ai pu décoller comme ça, si j'ai pu signer à l'Olympique de Marseille, découvrir la Première Ligue, la Liga, c'est parce que, justement, ce que j'ai fait à Metz, c'est surtout parce qu'on m'en a donné les moyens. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé à Saint-Symphorien. Et c'est pour ça que, dès que Metz joue, même s'ils sont en Ligue 2, je regarde. Et bien évidemment, j'étais très, très heureux de savoir qu'ils étaient déjà, ils pouvaient accéder à la Ligue 1, mais en plus, champions de Ligue 2. Dans les grands duos de l'histoire de la Ligue 1 Conforama, Tanguy a bossé toute la nuit pour essayer de distinguer ceux qui avaient des caractéristiques. Je vois ça, il a son petit carnet. Ceux qui avaient des caractéristiques similaires et ceux qui avaient des profils plutôt complémentaires. Avant que Tanguy nous fasse son cours d'histoire, toi, Robert, avec Cyril Pouget, vous seriez situé plutôt dans quelle catégorie ? Similaires ou complémentaires ? Plutôt complémentaires, oui. Parce qu'encore une fois, chacun a son rôle, je trouve, sur un terrain et chacun a sa mission. Et la mienne, c'était d'être au milieu de terrain, de ce qu'on appelle en anglais le up and down, donc de monter, de descendre, c'est un peu le rôle de piston que je pouvais avoir. Et puis, Cyril Pouget était l'attaquant, donc il fallait... On ne lui demandait pas de défendre, Cyril ? Non, pas du tout. C'était pour marquer à des vides. Cyril ne les défendait pas, il le savait, il avait sa mission. Il était obsédé par ça, par le fait de marquer. Quand il ne marquait pas, il n'était pas content, il râlait. Mais c'est un peu tous les attaquants, j'ai envie de dire, qui sont comme ça. Tous ceux que j'ai connus, tous ceux avec qui j'ai joué, ont le même état d'esprit. Donc, entre Cyril Pouget et moi, on était plutôt complémentaires sur la pelouse. Tanguy, il y a donc deux typologies de duos, je le disais. Est-ce que tu peux nous les présenter ? Effectivement, on parlait des duos complémentaires, c'est ce que tu as dit, Robert, à l'image de votre duo avec Cyril Pouget. Et c'est vrai que c'est bien souvent un passeur et un buteur, les duos. En tout cas, dans la tête des gens, c'est un petit peu plus ça qu'on met en avant. Et même s'il y a des duos où les attaquants, leur qualité se complète, mais c'est plus souvent quand même un passeur et un buteur. Alors moi, je pense d'instinct, on va dire, je pense notamment à Florent Malouda, Didier Drogba, à l'époque de Guingamp, Alexander Frey et Olivier Monterubio. Très bien. Le buteur Frey et le passeur Monterubio. Il y avait également Johan Gourcuff avec Marwan Chamac. Et après, si on remonte un petit peu plus loin, il y a Josip Skoblar avec Roger Magnussen du temps de Marseille qui leur avait permis de remporter le doublé en 72. Donc voilà, il y a plusieurs duos qui ont permis à leur club d'exister, que ce soit Guingamp, Rennes ou Bordeaux, pour les noms que j'ai précédemment cités. Donc voilà, les duos qu'on met en avant, ça permet souvent à des clubs également de jouer les premiers rôles en Ligue 1 notamment. Et pour les duos similaires, c'est souvent des attaquants qui jouent très haut sur le terrain. Et à l'image de Pierre-Yves André, Frédéric Ney, qui était du côté de Bastia, eux, ils n'évoluaient pas sur des côtés. C'était vraiment deux attaquants de pointe. Il y a également, donc ils ont fait les beaux jours de Bastia. À Marseille, on pense aussi à Alain Boxich et Rudi Foller, qui ont, pareil, marqué pléthore de buts. Il y avait également Hervé Revelli, Salif Keïta du côté de Saint-Étienne. Vraiment, il y a beaucoup de clubs qui ont fonctionné sur ce genre de modèle. Et puis, on s'est demandé, en préparant cette émission, on en a déjà un peu parlé, Robert, si pour être un bon duo sur le terrain, il fallait être avant tout un bon duo dans la vie. En d'autres termes, Robert, faut-il partir en lune de miel avec son collègue pour pouvoir ensuite se transformer en duo de killers sur le terrain ? Non, pas du tout. En tout cas, c'est ce qui ne s'est pas passé entre Cyril Pouget et moi. Mais en tout cas, sur le terrain, on était, encore une fois, assez complémentaires. Et pour revenir sur des duos, à Nantes aussi, à l'époque. Oui, j'en ai oublié, évidemment, certains. Mais c'est vrai que Nantes a été... Patrice Loco, Nicolas Huédex. Exactement, même avec Reynal Pedros, qui avait ce rôle de passeur. Il y en a plein, et je trouve que c'est bien, et c'est ce que tu dis, c'est que ça met en valeur les clubs. Parfois des petits clubs, entre guillemets. Et je trouve que c'est assez bien. On a parlé de Guingamp, on a parlé de Nantes, même de Metz. Moi, je trouve que quand on parle de Metz, ça me fait très plaisir. Il y a un autre duo comme ça, pour remettre en avant un club, un petit club. C'est Piusen Dieffi et Cédric Mionnet. C'est vraiment des joueurs qui n'ont pas eu une carrière... Voilà, Sedan, c'est ça. Qui n'ont pas eu une carrière exceptionnelle. Mais le fait de se retrouver tous les deux ensemble, ça a permis vraiment à Sedan d'exister sur le plan national. Exactement. Comment est-ce qu'on entretient un duo, Robert, en donnant quelques buts tout faits à son partenaire ? Moi, c'était l'objectif et c'était un peu ma mission. Tant qu'il a dit, c'est qu'il y en a un, il a le rôle de passeur, l'autre, le rôle de buteur. Et bon, de temps en temps, je pouvais marquer un but. Mais ça fait toujours plaisir. Mais après, encore une fois, c'est ce que je recherchais. Et c'est aussi ce que me demandait Joël Muller. C'est-à-dire de jouer systématiquement avec Cyril ou s'il y avait un autre attaquant. Et parce que pour moi, c'était de ce qu'il y avait le plus important. Et en fait, j'ai été formé comme ça au Stade de Reims. Après, j'ai fini ma formation au FC Metz. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on m'a appris à jouer au football. Parce qu'en plus, vous vous êtes retrouvé après à Marseille. Et ça a été plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'était la petite parenthèse enchantée Messines. Oui, mais disons que, en fait, je me suis aperçu que le contexte n'était pas le même, ni la pression. Et c'est vrai que notre duo a très bien fonctionné à Saint-Symphorien. Club familial, tranquille. Si lui ne marquait pas, il ne se passait pas grand-chose. Si moi, je loupais un match, il ne se passait pas grand-chose. Et par contre, à Marseille, c'est différent. À Marseille, c'est que tu n'as pas le droit à l'erreur. Et j'ai eu la chance de jouer deux ans. Et je sais comment peuvent réagir les fans là-bas. Mais peut-être que lui et moi, on n'était pas formés ou préparés à jouer dans un grand club comme l'Olympique de Marseille. Est-ce que dans la suite de ta carrière, tu as retrouvé autant d'alchimie avec un autre joueur ? Oui. Ou est-ce que c'est vraiment le duo de ta vie ? Disons que de ma vie, je ne sais pas. Mais en tout cas, honnêtement, il a eu un rôle très important dans la suite de ma carrière. Parce qu'on l'a dit, on a parlé du FC Metz. On nous a surnommé les pépés flingueurs. Les gens ont commencé à nous regarder, à s'intéresser à nous. En disant qu'il y a deux jeunes pas mal. En plus, ils jouent dans un petit club, en Lorraine, à Metz. On va commencer à les suivre. Après, on l'a dit, Pierre Ménès qui sort ça dans l'équipe. L'équipe, c'est quand même fort. Mais après, ce qui est dur, en fait, c'est qu'il faut l'entretenir. Et pour l'entretenir, il faut être très régulier, que ce soit lui, mais aussi que ce soit moi. Et c'est ça, en fait, qui n'est pas évident quand on a la chance de jouer au haut niveau. Encore une fois, c'est que je suis assez chanceux. C'est que dans tous les clubs où j'ai pu évoluer, en face de moi, il n'y avait que des grands attaquants. J'arrive à l'Olympique de Marseille. Il y a M. Dreyfus qui achète Flo Maurice. Flo Maurice, à l'époque, c'était du gros calibre. Donc, pour moi, pareil, la première saison a été très, très bonne en termes de relation avec lui. Ensuite, je pars à Arsenal. À Arsenal, on me met dans les pattes Denis Bergkamp et Thierry Henry. Donc, c'est plutôt pas mal pour une progression. Ensuite, je pars à Villarreal. On me met Diego Forlan dans les pattes aussi. Donc, quand on est milieu de terrain et quand on a ce genre d'attaquant en face, généralement, on ne peut que se régaler sur le terrain. Alors là, on a parlé exclusivement des cas où ça se passe bien. Mais il y a forcément des cas où on se retrouve un peu dans une équipe avec un joueur qui n'apprécie pas forcément ton arrivée. Est-ce qu'avec celui-là, on arrive quand même à bien jouer ? Ou alors, est-ce que c'est impossible ? En ce qui me concerne, je ne sais pas, vous avez un nom avec qui ça ne s'est pas très bien passé ? Non. Je réfléchis par rapport aux attaquants. Peut-être en Inde. Non, mais en Inde, en fait, non, c'est différent. En fait, l'Inde, humainement, c'était une très, très bonne aventure. Je n'y allais pas pour atteindre un certain niveau ni un certain sommet, mais pour essayer d'apprendre quelque chose dans un lien et de faire un peu de la promotion pour ce pays qui en a besoin et surtout qui aime et qui est passionné par rapport au football. Mais après, honnêtement, non, partout où je suis passé... Les attaquants étaient contents de recevoir tes ballons ? Écoute, je ne sais pas, il faut leur poser la question, mais en tout cas, j'ai essayé de les servir du mieux possible. À l'inverse, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être proche d'un joueur dans un vestiaire, mais quand vous vous retrouviez sur le terrain, vous vous aperceviez qu'il y avait zéro feeling foot ? Non, non, non. Non, parce que... Non, parce qu'en fait, ça s'est toujours plutôt... Ça s'est plutôt bien passé, même... Non, je réfléchis, là, franchement. Enfin, je vous parle et en même temps, je réfléchis par rapport à ce que j'ai pu faire ou réaliser et les noms avec qui j'ai joué, mais non, parce que tous les attaquants avec qui j'ai pu évoluer, ça s'est plutôt très bien passé. Et même en dehors, par exemple, à un joueur comme Thierry Henry, par contre, on se retrouvait souvent en dehors du terrain. Et après, une fois qu'on était sur la pelouse, ça se passait plutôt bien. Est-ce que tu es déjà parti en vacances avec Thierry Henry ? Non, je ne suis pas parti en vacances. Non, mais j'aurais pu. Ça montre la proximité quand même. J'aurais pu. Mais avec Titi, sans problème. Tanguy, toi, tu as en tête certains duos célèbres qui ne s'appréciaient pas forcément. Alors, j'ai déjà eu une phrase, c'est Jérôme Leroy qui l'avait dit. Il n'y a pas d'amis dans le foot, il n'y a que des copains. Donc déjà, ça montre un petit peu la subtilité de la chose. Mais c'est vrai qu'il y a quelques duos, on n'avait pas l'impression qu'ils s'appréciaient forcément en dehors du terrain. On peut penser à Atem Ben Arfa et Karim Benzema, à l'époque de Lyon, qui se marchaient un petit peu dessus. Zlatan Ibramovic et Edinson Cavani n'étaient pas non plus connus pour être les meilleurs amis du monde. Il y a également Weah et Ginola du temps du Paris Saint-Germain, ou encore Nabil Fekia et Alexandre Lacazette, même si ça transpirait un petit peu moins en dehors du terrain, qu'ils ne s'appréciaient pas forcément que ce n'étaient pas les meilleurs amis. Et puis, ça marchait très bien. Oui, ça marchait super bien. C'était avant la blessure de Nabil Fekia. Une fois qu'on a dit que, vu que le succès d'un duo n'est pas nécessairement lié à son entente dans la vie, on est en droit de se demander quels sont les ingrédients requis pour constituer une doublette mythique. Alors, si demain, Robert, on te demandait de faire un duo, quel critère tu réunirais pour être sûr qu'il fonctionne ? Ça, c'est une très bonne question. Parce que, honnêtement, je crois que je n'ai même pas la réponse. En fait, c'est juste, il faut que ça soit, entre l'attaquant et le passeur, il faut que ça soit une question de feeling, il faut que ça soit naturel. Tu ne peux pas aller contre la nature, tu ne peux pas forcer les choses. Si ça doit aller avec cet attaquant, c'est parce que ça va aller et parce que son jeu est complémentaire avec le mien et vice-versa. Mais après, je crois qu'il n'y a pas de... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait une recette ou un secret. Après, ce qui est important, oui, c'est de trouver ou de retrouver les enchaînements que tu peux faire à l'entraînement. Parce que, généralement, ce que tu produis à l'entraînement, tu le fais en match. Parce qu'après, justement, ça devient instinctif et ça devient naturel. Mais après, non, je ne pense pas qu'il y ait de miracle pour ça. On a parlé de l'OM tout à l'heure, justement, à cette période à l'OM. Comment sont les relations entre les Maurice, Ravanelli, Bakayoko ou encore Dugarry, toi qui étais dans le vestiaire à ce moment-là ? Très bonne. Très bonne. Notamment la première année où ça s'est plutôt bien passé. Malheureusement, on finit deuxième du championnat à un point derrière Bordeaux. On perd en finale contre Parme, l'Europa League. Mais, globalement, ça a été plutôt une très bonne saison. honnêtement, dans le vestiaire et en dehors, j'ai rarement autant rigolé. Mais c'était pas mal du tout même. Et puis, à cette époque, tu as joué face à un tandem magique du côté de Monaco avec Trézeguet et Marco Simonnet. 43 buts en cumulé, avantage aux Français, 22 contre 21 à l'Italien. Les deux se sont tirés la bourre jusqu'à la dernière journée de championnat pour le titre de meilleur buteur 2-D1. Une compète dans la compète, si on peut le dire, entre les deux joueurs qui a permis à Monaco d'être sacré champion de France. cette année-là. Et puis, aussi étrange que ça la puisse paraître, il y a des duos qui marquent les esprits à jamais, alors que dans les faits et comptablement, leurs stats ne sont pas si incroyables que ça. On commence avec le duo mythique du PSG, Uéa Ginola. Tanguy en a parlé tout à l'heure qui est quand même vraiment dans l'histoire du club et de la Ligue Inconforama. C'est fort, bien sûr, mais en réalité, c'est au mieux 24 buts à E2 sur la saison 93-94. On est par exemple bien loin des 60 buts de Cavani et Zlatan en 2015-2016. Autre duo qui a marqué les esprits à jamais dernièrement du côté de Marseille mais qui, dans les faits, ne s'est pas révélée très efficace, c'est la doublette Germain-Mitroglou. Mais bon, sur celle-là, on peut passer rapidement avant d'oublier dire quelque chose sur ce duo magique. Non, moi, le seul truc, c'est que Valère Germain, c'est un joueur de duo. Lui, pour le coup, en tout cas, avec Falcao, ça a bien marché à Monaco à l'époque, même avec Mbappé un petit peu et on le voit cette année avec Balotelli. Donc, voilà, il y a des joueurs, tu sens que c'est des joueurs de collectif. Mais on l'a en équipe de France, Giroud ou Griezmann. Et je crois que ça, c'est important. Si aujourd'hui, on est champion du monde, c'est parce que les deux n'ont pas le même jeu ni le même football, mais par contre, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que Antoine a besoin d'Olivier et Olivier a aussi besoin d'Antoine. Donc, c'est pour ça que l'alchimie, parfois, elle est importante sur le terrain. Alors, moi, c'est une question qui m'interroge, c'est pourquoi certains duos laissent une vraie empreinte dans l'imaginaire collectif et d'autres qui réussissent parfois mieux, en tout cas en termes de stats, paradoxalement, laissent moins de souvenirs. Est-ce que c'est lié au charisme des deux joueurs qui composent ce duo ? Oui, il y a le charisme, il y a le nom, le nombre de buts que tu peux marquer et puis surtout, c'est la presse, les journalistes. S'ils ont envie de... Non, mais c'est vrai, s'ils ont envie de t'enflammer, s'ils ont envie de dire que du bien de toi et honnêtement, c'est ce qui s'est passé entre Pouget et moi à l'époque et c'est vrai que je crois qu'aujourd'hui, tous les deux, on peut dire merci à Pierre Ménès parce que ça se trouve, s'il n'avait pas trouvé cette formule des Pépé Flingueur, peut-être que je ne serais pas là en train de vous parler. Donc, ça ne tient à pas grand-chose et c'est pour ça que les médias ont un rôle vraiment important pour les joueurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le duo d'attaquants comme on l'a connu est une espèce en voie d'extinction. Deux explications peuvent expliquer ce phénomène. Le premier élément d'explication, c'est la disparition peu à peu du 4-4-2 qui n'est plus vraiment à la mode sauf du côté de l'Orient. Le second élément d'explication, c'est qu'on parle aujourd'hui davantage de trios d'attaquants. La mode a été lancée avec la BBC à Madrid, Bale, Benzema, Cristiano, puis la MSN, Messi, Suárez, Neymar à Barcelone. Concept importé à Paris et en Ligue 1 Conforama il y a deux ans, on parle alors de la MCN, Mbappé, Cavani, Neymar et aujourd'hui, toujours en Ligue 1 Conforama et plus dernièrement à Bordeaux, la Kakaka, Kamano, Karamo, Calou, Tanguy, je vois que ça te fait sourire, ou encore à Lille avec la Bip, Bamba, Iconé, Pepe. Tous les clubs veulent donc maintenant leur trio d'attaquants. Finalement, les derniers des Mohicans sont à chercher du côté de Montpellier avec la doublette de l'or Laborde dans le 3-5-2 de Michel Derzacarion. 25 buts quand même à eux de cette saison, c'est énorme. Alors, plutôt trio ou duo, Robert ? Ah, c'est une bonne question. Je vais vous dire trio, vous savez pourquoi ? Parce que j'en ai connu un très très bon en Angleterre Arsenal. Henri Berkamp-Pieres, c'est pas mal. Donc, non, mais après, ça dépend la tactique dans laquelle vous jouez, vous évoluez, vous l'avez dit, le 4-4-2 a un peu disparu, mais... Au bénéfice du 4-3-3 ? Mais je crois que pour moi, c'est la meilleure formule parce que quand vous jouez dans cette disposition, vous avez toujours deux attaquants et deux attaquants, s'ils sont complémentaires, peuvent faire mal à n'importe quelle défense. Mais disons que, après, que ce soit un duo, un trio, je crois que, encore une fois, c'est vraiment le feeling et le fait d'être complémentaires qui peut vous amener à des succès. Bien, on a beaucoup parlé des doublettes offensives, mais pas du tout de celles qui défendent. On pense tous forcément à la paire Essien-Diara ou encore à la charnière Jivet-Skilachi, mais j'ai l'impression que sur ces duos défensifs, on est sur des valeurs peut-être différentes que celles des attaquants. la solidarité est peut-être encore plus nécessaire, non ? Vous en pensez quoi ? Oui, c'est vrai qu'au milieu de terrain, en tout cas pour Essien et Mahmoud-Diara, c'était une paire exceptionnelle, vraiment, en Ligue 1. On n'en a pas retrouvé vraiment depuis leur époque et c'est vrai qu'ils récupéraient un nombre de ballons incalculables et puis même, techniquement, c'était quand même pas des bruts et ils savaient manier le ballon avec aisance. Donc, franchement, ce sont des paires qui ont marqué également le règne lyonnais. Mais dans les valeurs, dans la complémentarité, ce qui fait le charme de ces duos défensifs, il est vraiment différent de ce qui unit les attaquants, non ? Après, c'est sûr qu'ils n'ont pas le même rose sur le terrain, donc on est obligé de valoriser d'autres composantes sur le match, sur le terrain. Donc, c'est sûr que Essien et Diara, ce n'est pas forcément leur but qu'on va peut-être mettre en avant, mais plutôt leur aspect défensif, leur récupération de balles, leur impact physique dans les duels, c'est surtout ça qu'on va retenir. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, on va essayer de faire la compo de notre duo de rêves en Ligue 1 Conforama. Toi, L'Honneur, Robert, toi qui en as l'expérience, quel duo rêverais-tu d'associer aujourd'hui dans l'Hexagone avec des joueurs de Ligue 1 ? Aujourd'hui, dans la Ligue 1 Conforama, il faut que je cherche, je me souviens de tout. Il n'y a pas de pression. Non, non, merci. Je peux te laisser le temps, j'ai un duo à donner, il n'y a pas de problème. En Ligue 1 ? Ça peut être un Messin et un Marseille. J'ai bien compris. Alors là, parce que le problème, c'est qu'il faut que je réfléchisse à tous les noms, les clubs, qui pourraient être la relève des Pépé-Flingueurs, qui pourraient être complémentaires et surtout être associés. Je ne sais pas. Tanguy, tu veux prendre la main pendant que Robert... Moi, je réfléchis. Moi, il y a un joueur vraiment, en tout cas cette année en Ligue 1 qui m'a impressionné et qui, je pense, peut tenir un peu ce rôle de passeur, c'est Tégis Savanier de Nîmes qui a vraiment été... Il a fini mes rebuteurs, non ? Il a vraiment réussi une saison exceptionnelle et moi, je l'associerais avec... Alors, certes, ce n'est pas de la même époque, mais un attaquant comme Alexander Fry qui avait un sens du but et des appels de balles, je trouve que les deux, ça pourrait vraiment bien matcher et bien fonctionner. Bon, en ce qui me concerne, j'opterais pour un duo de caractère et que ça bouge bien dans le vestiaire, je réunirais Balotelli-Cavani. Je pense qu'il y aurait de quoi marquer quelques buts. Robert ? Moi, j'aurais dit Balotelli-M-Papé, alors ? Pas mal aussi. Voilà, si cette émission t'a permis de comprendre qu'un bon duo, ça demande de l'écoute, de la confiance et de la complicité, ça va sûrement beaucoup t'aider dans ton couple. Merci Robert Pires d'être passé nous voir sur Ronde Centrale. Merci Tanguy Le Sévillé pour ce condensé d'expertise et bon établissement avec cette patte folle. Merci. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ronde Centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada